Le programme Culture d'Avenir est né pendant le confinement. Il est né d'une intuition partagée entre le centre Pompidou, l'OFage, plusieurs partenaires, le CCCB à Barcelone, l'HKV à Berlin. Autour de plusieurs intuitions finalement, la première, c'est que les questions contemporaines, sociales, étaient en train de percuter l'univers de l'art, l'univers des musées. Ces questions étaient portées par une nouvelle génération qui déplaçait finalement les problématiques, qui mobilisait autour d'elles l'opinion pour poser autrement les questions d'aujourd'hui. Sur la base de ces constats, on a imaginé ce programme où l'on dirait en quelque sorte aux jeunes étudiantes et étudiants d'aujourd'hui, aux futurs artistes d'aujourd'hui, chiche, réunissons-nous pour interroger ensemble la façon dont les questions du genre, la façon dont les questions du racisme et des discriminations, de l'inclusion ou de l'environnement, donc ces questions-là peuvent être posées autrement par l'art. Et ce sont au final 24 jeunes étudiants qui, pendant un an, vont travailler ensemble. Ils sont en ce moment tous rassemblés à Paris, puis ils iront en mars à Barcelone. L'idée était d'établir un programme européen pour pouvoir travailler à forger de nouveaux réseaux, des réseaux entre étudiants, des réseaux entre institutions, entre universités et écoles d'art pour aider à définir la culture de demain. Parce qu'on croit que c'est plus important que jamais de réinforcer l'international coopération entre les institutions culturelles. C'est ce que nous voulons faire, c'est la pensée de l'international, c'est la pensée de l'international, c'est la pensée de l'international, et c'est la pensée d'un approche d'un approche d'un problème de temps. Je pense de l'international comme un expériment. Ils me font penser dans d'autres directions, et si on est connecté à d'autres personnes, jusqu'à ce qu'il se passe entre eux, c'est pourquoi je suis ici. Ce qui m'a plu beaucoup aussi, c'était de faire des rencontres avec d'autres artistes qui ont des liens avec ma démarche. Donc ça a été très intéressant de pouvoir partager des idées, pourquoi pas, des collaborations dans le futur. De l'énergie que j'ai apporté aujourd'hui, je suis très espérifiant que des résultats vraiment intéressants seront de ça.